Cette semaine, dans Tribune de Lyon, on vous emmène explorer l'histoire des forts de Lyon. On se trouve ici au fort de Faisin, à une dizaine de kilomètres de la place Bellecour, qui est devenu aujourd'hui un centre équestre. Construit à la fin du XIXe siècle, il fait partie de la deuxième ligne de défense de Lyon, qui en a connu deux, une nettement plus proche du centre-ville, dont vous connaissez certainement le fort de l'Oias ou le fort Saint-Jean. Il y a aussi une deuxième ceinture de défense, ici à Faisin, mais aussi à Corbat, à Saint-Priest, à Bron, mais aussi au Mont-Verdin, qui est le seul fort qui a gardé un visage militaire. Pourtant, la particularité de tous ces forts, c'est de n'avoir jamais servi au combat. Si le fort de Mesieux a été démoli après la Seconde Guerre mondiale et le fort de l'Oias complètement abandonné, certains d'entre eux ont entamé une seconde vie. Des cadres de la fonction publique sont par exemple formés au fort Saint-Jean, le fort de Vez accueille des expositions et le bastion Saint-Laurent va devenir un hôtel. Pour en savoir plus sur la trentaine de forts à Lyon ou ses alentours, retrouvez notre dossier cette semaine en kiosque et sur tribunedelyon.fr. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à vous abonner et à activer la cloche. Sous-titrage Société Radio-Canada